bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du module 5 du MOOC de biomatériaux qui concerne les traitements des pertes de tissus parodontaux nous allons dans cette première vidéo d'introduction parler des maladies parodontales et des grands concepts de la régénération parodontale car je vous rappelle que le parodonte correspond au tissu de soutien de la dent avec quatre tissus principaux la gencive marginale l'os alvéolaire tout autour des dents et puis le long de la racine et bien le sément et le ligament alvéolo dentaire ou ligament parodontal qui est ancré entre le sément et l'os alvéolaire il existe par ailleurs un espace virtuel tout autour de la dent qui est délimité par la gencive d'un côté et la dent de l'autre côté et qui est appelé le sillon gingivo dentaire ou sulcus ce sulcus qui revêt une importance capitale dans le développement des pathologies parodontales ces pathologies parodontales ce sont des maladies inflammatoires d'origine infectieuse parce qu'elles sont causées par un facteur éthiologique bactérien un biofilm bactérien qui se dépose dans le sulcus en premier lieu on voit apparaître une gingivite c'est à dire une maladie qui n'intéresse que la gencive et qui est une maladie réversible et puis chez des patients susceptibles lorsque le biofilm bactérien atteint les tissus les autres tissus du parodonte et bien on a ce que l'on appelle des parodontites avec une destruction des tissus de soutien de la dent un déchaussement dentaire et l'apparition de poches parodontales la profondeur de ces poches parodontales est objectivable grâce à un instrument qui s'appelle la sonde parodontale et qui permet d'obtenir un bilan de sondage de l'ensemble des profondeurs de poche dans la cavité buccale l'objectif des traitements parodontaux va être par différents outils qui marchent avec des ultrasons et bien de désorganiser le biofilm bactérien supra et sous gingival pour rétablir une balance haute bactéries qui soit favorable avec la cicatrisation c'est à dire réduire la charge bactérienne la cicatrisation parodontale la plupart du temps elle prend la forme d'un épithélium long de jonction c'est à dire une simple adhésion épithéliale à la racine de la dent malgré tout cela ne rétablit pas l'architecture tissulaire initiale avec un sément et un desmodonte c'est à dire un ligament alvéolo dentaire pour obtenir une telle régénération et bien les chirurgiens dentistes vont avoir recours à des biomatériaux il existe aussi des pathologies parodontales qui ne sont pas inflammatoires et qui vont conduire à des récessions du niveau gingival ces pathologies là vont être traitées par des greffes de gencives autologues et éventuellement des biomatériaux pour permettre de rétablir un niveau gingival correct ou originel si possible ce sera l'objectif des prochaines vidéos de ce module 5 que de vous présenter les biomatériaux et les techniques qui sont à la disposition des chirurgiens dentistes pour le traitement de ces pertes de tissus parodontaux en attendant je vous invite à vous rapprocher de l'activité 2 de ce module 5 pour tester vos connaissances sur le parodonte et les maladies parodontales